Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des produits que j'ai utilisés. Je vais vous dire, s'ils m'ont plu, je rachète ou ils ne m'ont pas plu, je ne rachèterai plus jamais. Et pourquoi ? On va commencer sans plus attendre. Les produits sont là. J'en ai pas énormément comme ça, ça fait pas une idée un peu trop longue. Je vais commencer par un produit pour le corps. C'est un lait pour le corps de la marque Nivea. C'est celui-là, le lait hydratant, réparateur et soins 48 heures de chez Nivea. Je l'ai testé, je l'ai terminé, la bouteille est vide. Je l'ai bien aimé, il est sympa. Par contre, j'ai la peau malheureusement très très sèche au niveau du corps. Et il n'a pas été assez hydratant pour ma peau malheureusement. Mais si vous avez une peau normalement sèche ou pas sèche du tout, il est super bien. En plus, ils sont super bons. C'est un flacon de pompes. Donc on est obligé, je pense, de mettre deux ou trois pompes avant de pouvoir avoir le bon dosage, par exemple, pour les jambes. C'est un bon produit, c'est juste que moi personnellement, j'ai vraiment la peau très très sèche, notamment au niveau des jambes. Et du coup, il n'était pas assez hydratant pour moi. Donc je ne le rachèterai pas malheureusement. Deuxième produit, c'est un produit, c'est un spray démêlant qui est censé donner du volume de chez Schwarzkopf. C'est la gamme Essence Ultime de chez Schwarzkopf qui font plusieurs produits de ce genre pour plusieurs types de cheveux. Et donc, j'ai terminé le spray démêlant à la biotine pour donner du volume. Malheureusement, je ne le rachèterai pas parce que je ne trouve pas qu'il m'a donné du volume. Mais, en contrepartie, je trouve qu'il sent super bon. Il sent super bon et il démêle bien les cheveux. Donc, spray démêlant, d'accord, sent super bon, ok. Mais par contre, donne du volume, non. Et comme vous pouvez voir à ma tête, j'ai besoin énormément de volume. Donc, non, je dis non pour le volume. Mais par contre, si je pense que par exemple, pour aller à la plage, quand on est au bord de la mer, qu'on se baigne toute la journée, on n'a pas vraiment besoin de volume parce que ça se fait naturellement avec le sel de mer, etc. Donc, je pense que pour l'été, au bord de la plage, ça pourrait être un bon produit. Surtout qu'ils sont vraiment très 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 bons. Voilà. Ensuite, alors, un autre petit produit pour les cheveux que j'avais reçu en échantillant dans ma Birchbox, c'est un masque de la marque Beauty Protectors. Donc, c'est vraiment un flacon échantillon. Je l'ai testé. Le petit pot, il était pour deux usages, il me semble, par rapport à mes cheveux. Je pense que si on a les cheveux longs, on l'utilise en une seule fois. J'ai testé le masque et il sent aussi bon que le reste, que les autres produits de la gamme Beauty Protectors. Mais par contre, je n'ai pas remarqué quelque chose d'exceptionnel dans mes cheveux. Enfin, un masque, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait mes cheveux ? Il me semble qu'il n'a rien apporté à mes cheveux. Étant donné qu'il me semble qu'il coûte assez cher, quand même, pour ça, je ne le rachèterai pas. Mais par contre, je n'ai pas remarqué quelque chose d'exceptionnel dans mes cheveux. Enfin, un masque, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà. Ensuite, une crème pour les mains. Donc, super connue, normalement, la Mixa Intensif, c'est... Il y en a deux, en fait. Il y a celle-là, elle est un peu bleue. Celle-là, c'est la réparatrice. Il y en a une nourrissante et une réparatrice. Celle-là, c'est la réparatrice. En fait, je vous explique. Donc, déjà, à la base, j'ai la peau sèche. Comme je travaille beaucoup avec mes mains, mes mains, ça sèche assez rapidement. Donc, il me faut vraiment un produit très coriace pour les mains. Et ce produit-là, je l'utilise depuis que je suis toute petite, parce que ma mère l'utilise également. Jusqu'à présent, il m'allait carrément. C'est-à-dire que je remettais, avant de dormir, une nuit, le lendemain, je n'avais plus de problème de sécheresse au niveau des mains. Mais depuis que je travaille en restauration, même ce produit-là ne fait plus rien à mes pauvres petites mains toutes sèches. Donc, ça reste quand même un produit incontournable. Je pense que si un jour j'arrête la restauration, je repenserai à cette crème, parce que vraiment, elle est super bien. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne me suffit plus. Donc, pour l'instant, je n'en rachèterai pas, mais je vous la conseille quand même. Elle est super bien. Ensuite, j'ai testé... Alors, ça c'est un produit, c'est mon flop du trimestre. Parce que tous ces produits-là, je les ai utilisés, je les ai commencés en début janvier. Donc, ça me fait un trimestre total de produits essayés. Ce produit-là, c'est le flop du trimestre, quoi. Genre, la grosse daube. Je vous le montre. C'est un produit que j'ai acheté chez Monoprix. Ça s'appelle Top Levure. Ce sont des comprimés de levure de bière. Qui servent normalement à renforcer tout ce qui est cheveux, ongles, etc. Il faut savoir une chose, c'est que la levure de bière, si elle est mal dosée, elle va aider à la pousse des cheveux, mais pas que. C'est-à-dire que si elle est mal dosée, il va y avoir de la pousse de poils un petit peu partout. Et en fait, c'est ce que ça m'a fait. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment que mes poils poussent un peu plus vite au niveau des jambes ou des selles ou quoi. Parce que de toute façon, je m'épile tout le temps à ces endroits-là. Limite, toutes les semaines, je fais des retouches. Donc, ça ne me dérangeait pas. Mais depuis que j'ai commencé à boire ces comprimés avec de l'eau tous les matins, il y a des poils qui ont commencé à pousser au niveau de mon visage. C'est-à-dire que le duvet naturel de mon visage a commencé à être plus foncé et plus présent. Et alors là, je me suis dit, je n'ai pas envie de ressembler à un singe, j'arrête tout de suite. Donc, voilà, il en reste énormément et je ne les finirai pas. Tout ça, ça va aller à la poubelle. Franchement, je ne sais pas pour les autres marques. Mais ce produit-là, ne l'achetez pas vraiment, c'est juste horrible. Le produit suivant, c'est une crème pour le corps qui s'appelle Naobé, Natural & Organic. Je l'ai reçue en échantillon dans la Birchbox aussi, il y a quelques mois. Et en fait, je l'ai testée pendant un petit moment. Elle s'est terminée ce trimestre-ci. Et alors, cette crème, j'ai juste un point négatif, c'est que je déteste son odeur. Mais franchement, c'est une super bonne crème dans le sens où elle hydrate super bien le corps. C'est une crème qui est à base d'huile d'olive, d'huile d'avocat et d'huile de... d'argan ou de carité ? De carité. Et elle est super bien, franchement. Je trouve qu'elle est un petit peu chère quand même pour une crème, pour un lait pour le corps. Mais franchement, elle déchire. Donc, point positif. Je ne sais pas encore si je la rachèterai, mais c'est juste à cause du prix. Sinon, si elle était un peu moins chère ou si je la trouvais en réduction ou quoi que ce soit, je la prendrais direct. Elle est super bien. Ensuite, une crème pour le visage. C'est... Cette crème-là, je l'ai achetée en petite quantité. Ce n'est pas un échantillon. Et non. C'est vraiment... Voilà. C'est une contenance qu'on peut acheter telle qu'elle. C'est un 15ml. Que j'ai acheté 9,90€ chez Sephora. C'était le Sephora des Champs-Elysées à Paris. Parce que je pense que dans les autres Sephora, ils ne le vendent pas dans cette quantité-là. Ils ne vendent que les gros pots qui sont à 50€. Donc, j'ai voulu l'acheter en petite quantité pour la tester, pour voir si elle allait bien avec ma peau. C'était un moment... Donc, c'était en fin janvier. Un moment où ma peau était désastreuse. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle était toute irritée. Toute enflammée. Dès que je la touchais ou quoi que ce soit, elle rougissait et il y avait des boutons de partout. C'était juste horrible. Cette crème, elle m'a quand même aidée à apaiser ma peau. Mais par contre, ayant une peau à tendance déshydratée, je ne trouve pas... Alors que sa spécialité à cette crème, c'est pour les peaux déshydratées. Eh bien, je ne trouve pas qu'elle ait apporté quelque chose par rapport à la déshydratation de ma peau. Donc, elle m'a quand même calmée les inflammations de mon visage. Mais par contre, elle n'a pas aidée à ce que ma peau se réhydrate correctement. Donc, pour ça, je ne la réchèterai pas. Alors, produit suivant, avant-dernier produit. Oh mais non, je vais vous montrer celle-là d'abord. Alors, c'est un produit que j'ai adoré. Je l'ai adoré. C'est l'homicellaire de chez Sephora, la triple action cleaning water. Voilà, c'est un grand flacon, une grande contenance, 400 ml. C'est un flacon pompe, en fait, assez bizarre. C'est-à-dire qu'on l'ouvre et en fait, il suffit d'appuyer et le produit sort. Bon, là, il n'y a plus rien, donc ça ne sortira pas. Mais quand on appuie comme ça, on peut mettre son coton. Par exemple, moi, c'est ce que je faisais. Je prenais du coton, je le posais par-dessus, j'appuyais et il y avait du produit sur mon coton. Super pratique, donc. Et une homicellaire géniale, démaquillante géniale. Franchement, elle est super bien. Et pour vous dire, mon homicellaire actuel, c'est aussi ma préférée. C'est la Bioderma, super connue, tout le monde l'adore, etc. Eh bien, je les place au même niveau les deux. Elles sont toutes les deux super bien. Franchement, je ne saurais pas laquelle choisir entre les deux. Donc, en fait, j'alterne. Un coup, j'achète celle-ci, un coup, j'achète celle-ci. Et dernier produit. Alors là, c'est le produit... C'est mon top. Voilà, tout à l'heure, j'avais un flop. Et celui-là, c'est mon top. C'est un produit génial. Il m'a changé ma vie, vraiment. Je vous explique. Ce n'est pas très gracieux, mais bon, ce n'est pas grave. En fait, étant donné que je ne mets pas de sous-vêtements en coton, les grosses culottes, etc. Je déteste ça. Ça me met mal à l'aise. Je ne mets vraiment que des strings. Donc, quand on ne met que des strings, on a tout l'hiver, surtout parce qu'en été, ça se passe un peu mieux. Mais vraiment, en hiver, le frottement de tout ce qui est jeans, les pantalons, les collants, etc. Enfin, tout plein de choses comme ça, des vêtements. Ça a tendance à faire des petits boutons. Donc, vous avez déjà peut-être vécu ça. Des petits boutons disgracieux au niveau des fesses ou juste des rougeurs. Mais c'est disgracieux aussi parce qu'on aime bien avoir toutes des fesses de bébé. Eh bien, j'ai essayé énormément de produits de crème et en tout genre, etc. Des lotions, des savons pour enlever ces petites rougeurs, ces petits boutons disgracieux sur le postérieur. Mais rien, rien, rien n'y a fait. Jusqu'au jour où j'ai découvert la Pre-Reset Gel de chez Uriage. C'est vraiment le produit qui m'a changé ma vie. C'est vraiment... Enfin, comment vous dire... Je l'ai mis pendant une semaine et j'avais plus rien. Vraiment plus rien. J'avais une peau de bébé. C'était génial. Et du coup, il n'y en a plus. C'est un produit... Ça coule encore un peu. C'est un produit qui est rose. Qui est quand même, au niveau de la texture, elle est assez sèche, en fait. Dans le sens où, quand on la met, elle sèche assez vite. Donc, il faut se dépêcher de la poser, de l'étaler. En fait, ce que j'ai fait, tout simplement, tous les soirs, après ma douche, j'en mettais un petit peu. Je me mettais en pyjama et après, je passais ma nuit tranquille. Et en fait, en une semaine, vraiment en une semaine, ça m'a enlevé toutes les petites hautes rougeurs et tous les petits boutons que j'avais au niveau du postérieur. Génial. De fou. Il arrive aussi, du coup, que par moment, on ait des petits boutons au niveau du dos. Et du coup, j'ai testé la Prue-E7 Gel au niveau du dos quand ça m'est arrivé. Pareil. Au bout d'une semaine, plus de boutons. C'est génial. C'est terminé pour les produits utilisés. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je peux vous apporter quelques infos. Si certains produits que vous avez vus, vous les avez essayés vous-même, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en bas, en commentaire. Et de dire si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas appréciés, pourquoi à chaque fois. Et si vous les rachèteriez ou pas. Ça ferait plaisir de pouvoir partager ces petites infos avec vous. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me poser des questions. Et moi, j'ai un conseil à vous demander, parce que je suis un peu perdue. Si vous êtes comme moi, que vous avez la peau du corps ultra sèche, vous savez, du genre la peau de crocodile au niveau des jambes, c'est juste horrible. Et que vous avez trouvé un produit miracle pour ça, s'il vous plaît, donnez-moi votre solution. Parce que j'en trouve aucune. J'en trouve aucune. En ce moment, à la place des crèmes pour le corps, je mets carrément de l'huile sur mon corps, sur mes jambes, après la touche. Voilà pour la vidéo des produits finis du moment. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Kiss !